Je m'appelle Fabrice Drouin, je suis un des cofondateurs d'A5, qui est une société française spécialisée dans le réseau Lightning. Et là je vais vous parler de ce qu'on a fait pour sécuriser notre nœud A5. Ça s'applique à ce que je vais définir ce que c'est, mais à la plupart des applications qui gèrent des cryptos. Et ce qu'on a conclu après plusieurs années, c'est que les solutions traditionnelles pour sécuriser des applications ne fonctionnent pas du tout quand on fait de la crypto. Et je vais expliquer pourquoi. Donc A5, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite société française qui a 10 ans. On est un des principaux développeurs du réseau Lightning, c'est-à-dire qu'on travaille sur les spécifications, on implémente le réseau, on implémente un wallet qui s'appelle Fenix, et on fait tourner ce qui est probablement le plus gros du réseau Lightning en termes de ce que vous voulez, et en termes de nombre de channels, de balances, de nombre de paiements, c'est probablement le nœud qui est le plus gros. Lightning, est-ce que quelqu'un ne sait pas ce que c'est que le réseau Lightning ? Bon ben, on va gagner du temps. Donc c'est un réseau qui est bâti sur Bitcoin, donc c'est ce qu'on appelle un layer 2, qui est sécurisé au sens de... Alors ce n'est pas exactement les mêmes compromis de sécurité que Bitcoin, mais il a en gros la même sécurité que Bitcoin, c'est-à-dire que Lightning manipule les transactions Bitcoin, des vraies transactions Bitcoin. Donc si elles sont valides, vous perdez pas votre argent, et les mécanismes d'invalidation sont à peu près les mêmes que pour le réseau Bitcoin. C'est un réseau qui est instantané, c'est la grosse différence avec Bitcoin, un paiement Lightning se fait en quelques dixièmes de seconde. C'est un réseau qui est relativement peu cher, alors il y a des contraintes au niveau de l'onboarding, il faut bien que quelqu'un paye des frais de transaction pour créer des canaux, mais une fois que vous avez un canal qui fonctionne, les paiements coûtent très peu d'argent. On peut faire des micro-paiements, on peut faire énormément de paiements. Lightning, ça peut être vu comme un moyen d'optimiser ses frais de transaction. Vous payez une fois on-chain pour créer un canal, et ce canal, vous pouvez liser autant de fois que vous voulez, et vous ne payez plus les frais on-chain. Le flux de transaction qu'on peut faire sur Lightning est à peu près illimité. La contrainte sur Bitcoin, c'est que tout le monde voit tout et valide tout. Il y a un goulet d'étrouvellement énorme, et c'est un des rares systèmes dans le monde qui soit comme ça. Et avant Bitcoin, je pense qu'il n'y avait pas de système qui ait un consensus global comme ça, c'est-à-dire que tous les nœuds du réseau voient tout et doivent arriver à exactement le même état. Donc ça, ça a un coût en termes de latence. Pour que tout le monde voit le même état, il faut que les transactions se propagent partout. Et c'est un coût en termes de flux. Tout le monde voit toutes les transactions, donc on ne peut pas propager facilement 50 000 transactions par seconde. Donc Bitcoin, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est à peu près 7 transactions par seconde pour le monde entier. Lightning, c'est un réseau qui est paire à paire. Donc les échanges entre deux nœuds n'ont pas du tout d'influence ou de contrainte par rapport aux autres nœuds du réseau. Donc on retombe dans un système qui est beaucoup plus classique et il n'y a pratiquement pas de limite sur le nombre de transactions qu'on peut faire. Ça fonctionne sur mainnet depuis 2018, donc ça fait 6 ans. Ça grossit doucement. Il y a un certain nombre de nœuds qui existent aujourd'hui. Il y a au moins 4 implementations majeures qui sont différentes. Il y a un ensemble de wallets. Il y en a qui sont custodiaux, deux qui sont non-custodiaux, mais c'est un système qui marche relativement bien et même de mieux en mieux. Lightning, c'est fiable aujourd'hui. Les problèmes qui restent, c'est les problèmes du X liés aux frais de transaction et qui sont compliqués à régler quand on est non-custodial. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudra ouvrir un canal Lightning. Ouvrir un canal Lightning, c'est faire une autre relation à une chaîne. Il faudra le fermer un jour. Ça va coûter des sous aussi. Donc il faudra prévoir une autre relation à une chaîne. C'est un problème plus générique avec Bitcoin. Si vous voulez avoir des Bitcoins, vraiment avoir des Bitcoins, il faut posséder un UTXO. Donc il faut accueillir une transaction on-chain quelque part qui vous donne cet UTXO. Et cet UTXO, aujourd'hui, il est compliqué à partager. Donc nous, ça c'est notre nœud, le nœud A5. Si vous avez des wallets Lightning, c'est bien de vous connecter à celui-là parce que c'est un des plus fléables, un des mieux connectés. On a vraiment peu de problèmes de paiement. Et si vous regardez la capacité qui est là, on a 644 de Bitcoin dessus. Et ça, c'est la capacité publique. En fait, c'est encore plus que ça. Et ça, c'est notre argent. Ce n'est pas l'argent des clients. À la différence d'un système custodial ou Wallet of Satoshi ou un système custodial classique, c'est les fonds des clients qui se font acquérir. Là, c'est notre argent. En grande partie. C'est quelque chose qui nous obsède depuis pratiquement qu'on a lancé l'activité. Comment est-ce qu'on protège ça ? On a passé plus de 4 ans à étudier différentes solutions, à aller relativement loin. Je ne suis pas sûr que dans les petites sociétés, en tout cas, quelqu'un soit allé aussi loin que nous. Et on est arrivé à la conclusion que je vous ai présentée au début. C'est que les solutions traditionnelles pour sécuriser ces applications-là ne fonctionnent pas. Donc, là, j'ai parlé du Rosolating, de ce qu'on a fait, mais pour moi, ça marche sur les apps crypto au sens large. Une app crypto, c'est une application qui, en gros, est accessible depuis Internet, donc qui fait du temps réel ou du pseudo-temps réel, qui manipule des secrets et ce secret contrôle des fonds. Est-ce que quelqu'un fait tourner une application comme ça, dans la salle ? Vous n'êtes pas filmé, vous pouvez lever le doigt. Donc, la plupart des wallets, les noeuds Lightning, beaucoup d'applications basées sur les smart contracts, en fait, ont ce modèle-là. Dans ces applications, sur un serveur quelque part qui est accessible, il y a des clés. Ces clés contrôlent des fonds. Si les clés sont volées, il n'y a plus de fonds. Et si les clés sont utilisées pour signer, il n'y a plus de fonds non plus. Et la grande question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on va sécuriser ces clés ? Dans le cas précis d'A5, et là aussi, je pense que c'est des considérations qui sont assez génériques, ce qu'on cherche, c'est un système qui puisse nous protéger contre des pirates qui ont accès à nos serveurs de production, qui ont accès aussi à nos machines de développement, à nos machines d'administration, et aussi, autant que possible, se protéger contre des employés de chez nous ou de chez Amazon qui essayent de nous pirater. La cible de ce qu'on essaie de faire, c'est ça. Ce qui est hors scope, c'est les vulnérabilités dans le protocole, parce que ça, on ne peut pas les viner à l'avance. Et les attaques des doses, ça aussi, c'est un autre problème. Ça peut être un problème de sécurité, mais ce n'est pas ce qu'on a cherché à... On n'a pas à chercher à se protéger des attaques des doses quand on a voulu sécuriser notre nœud. Ce qu'on a cherché, c'est vraiment ça. Qui, chez Amazon, peut nous voler nos fonds ? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens ? Est-ce que c'est facile ? Quelqu'un rentre sur notre serveur ? Est-ce que c'est facile de prendre notre argent ? Comment on se protège contre ça ? Alors, question pour tout le monde. Dans une application traditionnelle, comment est-ce qu'on protège les clés secrètes ? Ou les secrets ? À votre avis. C'est quoi la première chose à laquelle on pense ? On n'est pas sur un marché mais pas sur Internet. D'accord, sauf que là, c'est des applications qui sont en pseudo-torel, donc il faut pouvoir signer des choses. On signer des logiciels spécialisés pour les partages secrètes. C'est un petit peu ça. La solution traditionnelle qui marche très bien pour beaucoup d'applications, c'est qu'on isole les clés privées. Donc, on va couper son application entre deux morceaux. Il y a le morceau qui est, on va dire, auquel on ne fait pas confiance, celui sur lequel des pirates peuvent arriver. Et vous avez le morceau qui tourne au sens large à ne vraiment sécurisé. et qui lui gère les clés. Donc, vous avez votre complexion, vous la coupez en deux, une partie, on va dire, non-trustée et une partie trustée. Les secrets sont gérés dans le Trusted Runtime. Pour que ça fonctionne, alors, Trusted Runtime, c'est un runtime sur lequel on ne peut pas espionner. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe dedans, on ne peut pas accéder facilement à la mémoire, aux données qui sont internes, qu'on ne peut pas modifier, c'est important aussi. On ne peut pas facilement modifier une application qui tourne, sinon c'est trop facile. On vire l'application qui gère les clés, on met la sienne, qui les sort et c'est terminé. Et il y a plusieurs exemples de ça. Donc, les TE au sens large, qu'on va trouver sur certains téléphones. Les HSM, je reviendrai sur un HSM. Quelqu'un sait ce que c'est qu'un HSM ? Qui ne sait pas ce que c'est qu'un HSM ? Ok, donc un HSM, c'est un peu comme une carte à puce gérante. Donc souvent, ça se présente sous forme d'une carte, une carte PCI qu'on va mettre sur un serveur, ou même un serveur dédié, et qui a des propriétés qui ressemblent à celle d'une carte à puce. C'est-à-dire que même si on le vole, ça va être extrêmement difficile d'extraire les données qui sont dessus. C'est ce qui est utilisé pour, je donnerai des exemples après, souvent pour signer des documents électroniques, des passeports, des cartes d'identité, etc. Secure Element, c'est la même chose, mais en beaucoup plus petit. C'est une carte à puce. C'est ce que vous avez dans vos cartes bancaires, c'est ce qu'il y a dans les Ledger aussi. Il y a un Secure Element, et là, c'est pareil. Si on vous vole votre Ledger, ou votre carte à puce, ça va être extrêmement compliqué de sortir les données qui sont dessus. Donc, la solution traditionnelle, c'est d'essayer de mettre les secrets sur ce genre de choses. Le problème que ça pose, c'est que, un, ces environnements sécurisés, en général, ils ont beaucoup de limitations. Et deux, si on ne vous vole pas vos clés, mais qu'on arrive à demander à votre environnement sécurisé de signer des requêtes avec, qui vous prennent vos fonds, vous avez perdu quand même. C'est un peu le problème des hardware wallets sans écran. Si les clés sont sécurisées, mais qu'un pirate vous affiche une transaction qui n'est pas celle qu'il envoie au hardware wallet, vous perdez vos fonds. C'est pour ça que, dans le monde Bitcoin, et je pense que c'est pareil pour les autres crypto-monnaies, on considère que, faire un hardware wallet qui n'a pas un écran sécurisé, ça n'a aucun intérêt. À la différence de tokens qui sont utilisés pour l'authentification sur des machines qui n'ont pas forcément besoin d'un écran. si vous ne pouvez pas vérifier que l'adresse vers laquelle vous envoyez vos fonds, c'est celle que vous voulez, on va signer une mauvaise transaction où vous n'avez plus d'argent. Et ces deux parties-là, les limitations et les vérifications que vous avez bien le droit de signer, c'est ça qui va poser un énorme problème pour les applications crypto. L'application traditionnelle pour l'HSM, j'en ai parlé à tout à l'heure, c'est signer des documents d'identité. Vous avez tous, je suppose, des passeports biométriques. Dans vos passeports biométriques, il y a des puces. Dans les puces, il y a des données, donc il y a des données alphanumériques, il y a vos empreintes digitales, votre photo. Ces données, elles sont signées. Et pour accéder à ces données, il faut aussi présenter des certificats. Le système qui va fabriquer vos passeports et donc qui est relié à un HSM qui va signer et personner votre carte à puce, lui, tout ce qu'il va faire, c'est quand il va arriver une demande de, on va dire, génération de données signées pour la carte à puce, il va vérifier que ces demandes viennent bien d'un opérateur ou d'une chaîne d'opérateurs qui sont de confiance. La sécurité dans le monde traditionnel, elle fonctionne comme ça. Elle fonctionne sur du contrôle d'accès de la PKI et de la chaîne de confiance. Le HSM, il a le droit de signer parce que la requête a été émise par quelqu'un qui a un certificat qui est valide, qui n'a pas été révoqué. Et c'est tout. Énormément de choses dans le domaine traditionnel fonctionnent comme ça. Ça se base sur des tiers de confiance et sur des chaînes de confiance qu'on vérifie. C'est un peu le même principe des vérifications des certificats HTTPS. Quand vous vérifiez que vous êtes connecté à un site qui est émis par un site, etc., et on remonte tout en haut jusqu'à une autorité racine. Si ces racines, vous leur faites confiance. Si elles sont compromises, et je crois que c'est arrivé avec l'une d'entre elles il y a quelques années, il y a un vrai problème parce que tous les certificats émis, vous devez les révoquer et ça c'est compliqué à faire. Et la sécurité des applications traditionnelles elle se base sur une chaîne de confiance. Je signe parce que la requête qu'on m'envoie elle vient de quelqu'un à qui je fais confiance. Ça c'est une vérification qui est très facile à faire, qui n'est pas coûteuse, il n'y a pas d'état. Et donc ces environnements sécurisés, tout ce qu'ils font c'est entre guillemets valider une chaîne de certificats. C'est facile, ce n'est pas coûteux, c'est quasiment stateless et ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas de... Dans le monde des cryptos, il n'y a pas tout ça. C'est exactement le contraire. Et ça s'applique à Bitcoin, à Ethereum et je pense à toutes les autres. Il n'y a pas de notion de trusted sources. Il n'y a pas de notion de données, de liste de contrôle d'accès auquel vous faites confiance. les validations que vous devez faire, elles sont compliquées. Vous devez vérifier que les conditions pour un smart contract sont bonnes, que des scripts sont valides, etc. C'est difficile à faire. Et vous devez avoir accès à des données externes, typiquement une blockchain. Si vous n'avez pas accès à une blockchain, ce n'est pas possible de faire une réaction de Bitcoin ou Ethereum ou autre chose qui soit sécurisée. Il faut vérifier que, par exemple, les transactions qu'on vous donne, elles n'ont pas été dépensées, elles sont bien valides. Et dans le cas de Lightning, pour d'autres applications aussi, on a des contraintes de flux qui sont assez importantes. On voudrait être capable de faire des centaines de réactions par seconde. Donc on a des contraintes de performance qui sont importantes sur le hardware qui va signer. Ce qu'on a fait, et on a travaillé pendant des années là-dessus, c'est qu'on a essayé d'implémenter sur un vrai HSM une partie des protocoles Lightning de façon à pouvoir déléguer la signature des transactions Lightning sur ce HSM. Les problèmes qu'on a eus et qui sont... Enfin, les gens qui veulent essayer autre chose que Lightning ou Bitcoin ont exactement les mêmes problèmes, c'est que le runtime d'un HSM est extrêmement contraint. Les livrets que vous avez, elles sont très limitées. En particulier, les entrées sorties sont extrêmement limitées. Tout simplement parce que pour les applications traditionnelles qui se contentent de vérifier les chaînes de certificat, il n'y a pas besoin de beaucoup d'entrées sorties. Nous, on a des données à vérifier. Ces données, elles ne vont pas être sur le HSM parce qu'on ne peut quasiment rien mettre dedans. Donc elles vont être sur l'autre du HSM, sur des fichiers qui sont cryptés. Il faut aller les chercher à chaque fois. c'est très compliqué à faire. Les performances sont déplorables. Un HSM, en gros, c'est un PC d'il y a 30 ans. Je simplifie, mais les accès mémoire sont lents, les opérations sont lentes. C'est vraiment une catastrophe. Et ce que ça donne, on a été jusqu'au bout. On a été implémenter la partie du protocole Lightning qui nous intéressait sur un vrai HSM qu'on a fait tourner. et on a eu un résultat qui n'était pas du tout satisfaisant. Un, parce que ça veut dire qu'on a réimplémenté Lightning mais entre guillemets dans le langage du HSM. Pour les autres applications crypto, ce sera la même chose. Vous n'allez pas faire tourner du Python ou du truc au niveau dans votre HSM. Ça va être un peu différent. Ce code, il est spécifique à la plateforme contre laquelle vous développez. Donc si vous changez de HSM, vous mettez entre guillemets toute la poubelle et vous recommencez. L'état, et on gère beaucoup d'état sur Lightning et pour beaucoup d'applications crypto, vous ne pouvez pas le gérer dans le HSM. Vous n'avez pas la place. Donc il faut le sortir. Le récupérer à chaque fois, le modifier, le ré-encrypter, le ressortir, c'est extrêmement lent et vous avez un problème de déploiement. Nous, on ne cherche pas une solution théorique ou pour dans le futur. On a un serveur, enfin, quand on a commencé, on avait un serveur sur AWS avec des centaines de bitcoins dessus. Qu'est-ce qu'on fait pour dans tout de suite ? Là, ce que ça veut dire, c'est que votre application, son état, il va être partagé entre la partie non-trustée chez AWS, le HSM qui est sur... Alors, il ne serait pas chez AWS, il faut mettre une carte qui est chez un appareil spécialisé avec un lien vers AWS. Il y a des problèmes de synchro, de redémarrage. Les données, en gros, elles sont en trois endroits différents. Les données, elles sont ici. Elles sont sur l'hôte du HSM et elles sont dans le HSM. Ça pose des problèmes opérationnels qui sont vraiment cauchemardesques. Les sauvegardes deviennent beaucoup plus compliquées, la synchronisation de ces trois trucs deviennent plus compliquées, sachant que Lightning, et c'est vrai pour beaucoup d'applications crypto, si vous êtes en retard sur votre état, ça ne marche plus. Donc, un état sur lequel on ne peut pas être en retard qu'on distribue en trois morceaux différents, ce n'est pas forcément une bonne chose. Et la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que ça ne marche pas. L'idée traditionnelle, ce qui marche pour beaucoup d'applications, qui est on sort les clés, on les met à part. Je sais qu'il y a beaucoup de projets dans le monde bitcoin, dans le monde crypto là-dessus. Pour nous, c'est une impasse. Ça ne marche pas. C'est compliqué, c'est coûteux, c'est lent, et ça posera des contraintes opérationnelles qui ne sont pas réalistes. Et donc, on était un petit peu coincés. Et il y a trois ans maintenant, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls à avoir ce problème-là. Il y avait d'autres gens qui voulaient faire tourner des applications un petit peu plus compliquées dans des environnements sécurisés. Et qu'il y a tout un monde qui a commencé à émerger il y a trois, quatre ans sur le confidential computing. Il y a d'autres noms là-dessus, mais en gros, comment est-ce qu'on peut faire des runtime qui soient sécurisés dans lesquels on peut faire tourner des applications qui soient un peu plus ambitieuses que juste un HSM avec un langage de bas niveau ? Qu'est-ce qu'on a comme contraintes associées ? Qu'est-ce que ça coûte ? Performance, déploiement, etc. Et on a... Comme on est chez AWS, on a commencé à expérimenter avec Nitro et on a trouvé que c'était une solution qui était extraordinaire. Il y a des... Il y a des limitations, notamment en termes de sécurité, mais ce qu'on a essayé d'évaluer, c'est qu'est-ce que ça coûte de prendre notre réplication et de la faire tourner dans une enclave. Qu'est-ce que ça a comme impact sur les performances ? Qu'est-ce que ça va comme impact opérationnel ? Comment est-ce qu'on redémarre ? Comment est-ce qu'on met à jour notre soft ? Et à quel point on est lié à Amazon ? Donc, ce qu'on a fait... Alors, je vais parler d'un peu des enclaves Nitro. Qui sait ce que c'est qu'une enclave Nitro ? Qui a entendu parler un petit peu ? Alors, c'est ce qu'Amazon appelle Isolated Compute Environment. Donc, un environnement de calcul isolé. C'est disponible sur... Je crois que c'est la plupart des instances AWS. Il faut qu'elles soient suffisamment grosses maintenant. Mais en gros, c'est une option à cliquer quand vous générez une instance. Et vous l'avez quasiment partout maintenant. Et une des caractéristiques qui facilite la vie avec Nitro, c'est que, en gros, ça peut faire tourner avec des limitations pratiquement n'importe quelle docker. Donc, si votre application, vous savez la mettre dans un container docker, vous pouvez la faire tourner dans Nitro. Et ça, c'est un énorme changement par rapport au HSM. Il n'y a pas de librairie Nitro contre lesquelles vous êtes programmé. Il n'y a pas un SDK spécial où il faut tout changer. Vous prenez votre app, vous la mettez dans un container docker et boum, ça tourne dans une enclave. Ce qui est quand même assez magique. Il y a des contraintes quand même. La première, c'est qu'il n'y a pas de persistance au sens accès fichier. Ça n'existe pas. C'est comme faire tourner quelque chose dans un RAM disk. Quand ça s'éteint, tout est perdu. Donc, il faut trouver une solution pour vos applications pour stocker vos données dehors. Et toutes les entrées-sorties se font par un seul port VSOC. Donc ça, c'est un port Virtual Socket. Donc, il faut arriver à, entre guillemets, à faire passer tout le trafic dont vous avez besoin par ce port VSOC qui est local. C'est quelque chose qu'on a fait. Je vous en parlera après. Si vous arrivez à respecter ces contraintes et ce n'est pas si dur que ça, vous prenez votre container docker, vous mettez dans le nitro et ça y est, ça tourne. Une autre limitation de nitro aujourd'hui qui est un petit peu embêtante, c'est que les images nitro ne sont pas chiffrées. Ça, ce que ça veut dire concrètement, c'est que vous pouvez mettre de secret dedans. Parce que c'est toujours pareil, votre image nitro, vous la mettez sur votre serveur. Nous, on fait l'hypothèse que le serveur, il peut être piraté. Donc, vous ne pouvez pas mettre de secret dans l'image nitro. Donc, il y a un problème de bootstrap. Quand votre image nitro démarre et qu'elle a besoin de secrets, vos clés secrètes, etc., comment est-ce que vous les mettez dedans ? Donc, il faut trouver un moyen d'injecter des données dedans. Il y a quand même une chose que vous pouvez faire. L'image nitro, vous ne pouvez pas mettre de secret, mais vous pouvez mettre des clés publiques. Et donc, vous pouvez mettre les clés publiques auxquelles vous faites confiance dedans. C'est ce qu'on a fait. Et donc, vous pouvez mettre, entre guillemets, les clés publiques des sources auxquelles vous faites confiance pour vous filer vos secrets. C'est un peu comme ça que ça marche. Et nitro fournit ce qu'on appelle de l'attestation. C'est-à-dire que vous pouvez vérifier que l'enclave nitro à laquelle vous parlez, c'est bien votre enclave nitro à vous et pas celle du pirate. Et vous pouvez vérifier que c'est votre application à vous et pas une autre qui tourne dans l'enclave nitro. C'est ça qu'on utilisait pour le bootstrap des secrets. Alors, il n'y a pas de persistance dans l'itro. Pour nous, ce n'était pas très compliqué. Toutes nos entrées sorties ou quasiment, elles se font via TCP. Donc, on s'est juste débrouillé pour que les rares entrées sorties qui se faisaient par fichier, elles passent par TCP. Pour nous, c'était que les logs. Donc, les logs, on les fait sortir des machines via TCP. Et pour la contrainte d'avoir seulement un port VSOC local, on a développé un système de proxy dans l'enclave et hors de l'enclave. On a appelé ça link, mais c'est quelque chose d'assez simple qui permet de se connecter n'importe où depuis l'enclave. en gros, on met un proxy dans l'enclave, un proxy hors de l'enclave. Lui, il peut se connecter n'importe où et vous faites passer vos connexions locales comme ça. Pour injecter les secrets, on a déployé une autre image nitro qui ne contient que nos secrets. On a créé, quand on démarre notre enclave à nous, un tunnel vers cette application nitro qui a nos secrets et on récupère les secrets. Là encore, grâce aux mécanismes d'attestation, grâce aux clés publics qu'on met dans les enclaves, c'est un tunnel qui est sécurisé. Donc ça nous permet de démarrer. Notre app démarre sans secret, elle demande les secrets à l'autre enclave nitro et elle peut démarrer. Et ce qui est magique là-dedans, c'est que toute cette tuyauterie de protocole pour les connexions VSOC, d'injection des secrets, c'est indépendant de l'application. C'est quelque chose qu'on fait en amont. On a mis des scripts dans l'enclave nitro pour faire ça, mais notre application, on ne l'a pas touchée du tout. Et c'est ça qui est assez magique dans nitro, en tout cas pour nous d'un point de vue opérationnel, c'est que c'est la même application, exactement la même, les mêmes binaires qui tournent hors nitro ou dans nitro. Et ça, ça nous simplifie la vie et le développement des coûts opérationnels de façon gigantesque par rapport au HSM. sur l'hôte nitro, ce qu'on déploie nous, c'est notre app, ça c'est notre app. Nos apps, on les paquets sur forneux.zip, chacun son truc, on les signe, on les met sur l'hôte, l'hôte, c'est la machine AWS sur laquelle il y a nitro, celui-là, il peut être piraté, c'est pas grave, l'application elle est signée, les proxys prennent l'application, l'envoient à l'intérieur de l'enclave, dans l'enclave l'application est des IP, la signature est vérifiée, si la signature est bonne, l'application a démarré. C'est, entre guillemets, aussi simple que ça. Un pirate ne peut pas modifier l'application puisque sinon la signature devient invalide et donc elle ne démarrera pas. et d'un point de vue opérationnel, on s'est retrouvé avec ça. On a un PC qu'on met dans un coffre qui n'est jamais connecté à Internet sur lequel on construit et on signe des images nitro qui, elles, ont vocation à être modifiées très peu de fois. On doit les modifier une ou deux fois par an, même pas. Encore une fois, les images nitro, ce n'est pas notre application, c'est le script de démarrage de l'application, c'est indépendant. Donc celle-là, on n'a quasiment jamais besoin de les modifier. Sur le nœud lightning, on a déployé les images qu'on a générées sur notre PC hors ligne. On les lance avec nitro. Et sur le, on va l'appeler ça master, je ne sais pas si c'est un très bon nom, ça c'est la machine qui garde les secrets. On a une autre enclave nitro dans laquelle on injecte nos secrets. Quand l'application démarre, elle crée un tunnel sécurisé depuis l'enclave nitro vers l'enclave qui garde les secrets. Elle vérifie que c'est bien la bonne application avec laquelle elle parle. Donc les données sont signées par les bonnes cupiques. Récupère les secrets et démarre l'application. L'application, elle est générée sur un PC d'administration et elle est envoyée sur le nœud lightning. L'application qui est dans l'enclave ne peut pas être modifiée par des hackers puisqu'elle est signée. Et ce qu'on a fait, c'est le petit bonus de ce genre d'archives où vous avez à l'arrivée un runtime sur lequel les apps ne peuvent pas être modifiées, c'est que nos requêtes d'administration on les signe avec des ledgers. C'est-à-dire que l'application elle est signée avec un ledger sur le PC de quelqu'un qui veut mettre à jour l'app, il signe avec un ledger son app. Et quand on veut faire une commande d'administration cette commande d'administration entre guillemets le proxy qui est ici il va vérifier qu'elle est signée avec une clé la clé des ledgers donc on a deux ledgers chez nous on a confié à l'application pour lui faire confiance et il l'exécute. Entre guillemets c'est un peu comme si on crénait un tunnel sécurisé entre le ledger et l'enclave nitro toujours le même principe avec des clés publiques si c'est intercepté ça ne peut pas être modifié et ça ne peut pas être utilisé contre nous et un pirate ne peut pas créer d'autres requêtes donc par exemple une requête sensible c'est ouvrir un no lightning fermer un no lightning ça, ça doit être fait par quelqu'un qui valide la requête sur son ledger et qui voit arriver d'accepter la commande est-ce que tu veux ouvrir un canal vers le nœud je ne sais pas quoi et il doit valider oui non ça c'est quelque chose qui est faisable parce que l'application tourne dans un runtime sécurisé si ce n'était pas le cas signer les commandes avec un ledger ce serait du théâtre parce que de toute façon le pirate pourrait modifier l'application sur le serveur et ne pas vérifier les signatures ou faire autre chose oui oui on n'a pas de pour ceux qui connaissent d'autres applications lightning autopilote et tout ça voilà je ne l'ai pas dit je ne sais pas si c'est attendu mais non on a là aussi on fait beaucoup d'argent en 2020 à cause de ce genre d'application parce que ça ne peut pas marcher il n'y a pas de le réseau on ne peut pas identifier à l'avance avec je ne sais quel machine learning et autres algorithmes quels nœuds vont vraiment nous donner du trafic vont vraiment être intéressants à se connecter donc je pense qu'il y en a qui ont voulu se faire de l'argent en faisant du routage de paiement par exemple en se disant qu'ils pouvaient faire confiance à ces petits algorithmes pour essayer de trouver des partenaires avec qui se connecter mais c'est la partie qu'on ne peut pas automatiser on peut peut-être automatiser la gestion des fils mais l'ouverture des canaux ça va peut-être vous étonner mais on n'automatise pas grand chose en fait on fait tourner le nœud lightning le plus gros on a plus de 100 000 canaux et il n'y a vraiment pas grand chose qu'on a automatisé parce que ça n'a pas forcément beaucoup de sens le nerf de la guerre dans lightning c'est les frais de transaction c'est un peu une apportée par rapport je fais un petit peu de hors-sujet tu m'arrêtes lightning le nerf de la guerre ce qui fait qu'on va perdre de l'argent c'est les frais de transaction chaque fois que vous créez un canal il faut payer les frais de transaction chaque fois que vous le fermez il faut payer les frais de transaction chaque fois qu'il est fermé par le nœud qui est en face de vous on a passé un force close il y a des frais de transaction impayés c'est un réseau qui a vécu pendant des années avec une espèce d'illusion qu'on pouvait mettre des frais de paiement qui soient complètement qui soient extrêmement faibles et on allait quand même gagner de l'argent c'est pas vrai les frais de transaction sur lightning ils sont en deux parties une partie fixe et une partie proportionnelle si les frais que vous mettez par rapport à la taille du canal que vous avez ouvert ne couvrent pas les frais d'ouverture et de faible de la transaction vous n'avez pas gagné de l'argent c'est aussi bête que ça donc il faut être sûr qu'ils ne vont pas être fermés trop souvent pour ça il faut être sûr que les nœuds en face sont fiables donc ouvrir un canal vers un nœud au hasard parce qu'il y a un algorithme qui a dit c'est là qu'il faut aller dans le graphe c'est déjà pas une bonne idée et l'autre problème de ce genre d'algo c'est le même problème que tous les gens qui font du trading automatique ou autre chose c'est que ces algos là ils sont développés avec l'hypothèse qu'on est les seuls à les faire tourner et là ça marche très très bien et c'est tous les papiers que vous allez voir je prends des données historiques je fais tourner mon algo dessus c'est un miracle j'ai des gains qui sont complètement démentiels ce que personne ne fait c'est qu'est-ce qui se passe si tout le monde fait tourner le même algo la réponse c'est qu'il n'y a plus de gains et c'est l'autre problème de ce genre d'algo c'est que si tout le monde fait tourner le même au bout d'un moment ça fait un petit peu n'importe quoi et nous on n'utilise pas ça alors on a quelqu'un qui surveille quand même les canaux lightning combien ils nous rapportent est-ce qu'ils sont encore équilibrés mais une grande partie de notre administration se fait se fait à la main et ça marche très bien dans l'hypothèse où il y a un retour des frais de transaction une chaîne à 50 dollars à 100 dollars potentiellement c'est toujours bon pour vous ou pas ? alors ça dépend ce qu'on appelle bon pour nous ça peut toujours être tourné ? ah oui nous on a tourné on a fonctionné ça nous pose des problèmes qui sont en train d'être réglés donc là je fais un petit aparté sur la façon dont lightning fonctionne mais lightning c'est des transactions qui sont alors ce que j'aime bien dire c'est un protocole pour mettre au point et mettre à jour des transactions qui sont bitcoin qui sont valides et qui ne sont pas publiées qui sont publiables publiables donc ça veut dire qu'elles sont signées correctement ça veut dire qu'elles payent des frais de transaction qui sont réalistes par rapport au moment où vous les publiez et ça ça a été une source de problèmes dans lightning depuis le début puisque vous ne savez pas quand un canal va être fermé donc vous ne savez pas comment ce que ça va coûter au moment où il sera fermé et lightning pendant un moment c'est mieux maintenant en gros on faisait évoluer les frais de transaction en fonction des frais du réseau donc sa comité X c'est la transaction de lightning publiable les frais de réseau changeaient régulièrement en fonction des frais de réseau et si pas de bol la comité X publiée c'est celle qui a les frais à 50 dollars parce qu'une fois qu'elle a été mis à jour les frais on-chain étaient à 50 dollars vous perdez 50 dollars ça c'est ça s'est beaucoup amélioré je ne vais pas rentrer dans les détails mais entre guillemets on va vers un modèle sur lightning où les transactions lightning n'ont pas de frais du tout et les frais on les rajoute après donc il y a des mécanismes dans Bitcoin qui s'appellent CPFP et RBF qui permettent entre guillemets de booster des transactions qui ne payent pas assez et avec la dernière évolution de Bitcoin avec ce qu'ils appellent le package relay vous pouvez faire des transactions à 0 phi d'ailleurs Bastien qui est notre CTO on a publié une il n'y a pas très longtemps je crois que c'était une des premières vous pouvez faire des transactions à 0 phi à partir du moment où dans le même pool vous rajoutez une transaction qui la dépense et qui rajoute des phi ce que voit le même pool c'est pour ça que ça s'appelle package c'est juste un paquet complet de transactions et les frais sont calculés sur ce paquet complet et plus sur les transactions individuelles et donc lightning se dirige vers un modèle comme ça où en gros il n'y a plus de frais de transaction dans les transactions lightning c'est des choses qu'on va rajouter au moment où on publie mais on n'y est pas encore complètement une dernière aparté c'est du coup le problème est déporté sur les utilisateurs d'éclairs parce que c'est eux qui payent l'ouverture pour ça ça ne changera rien malheureusement si vous voulez utiliser un canal lightning on va dire non custodien avec un custodien il n'y a pas de canal lightning le problème ne se pose pas avec eux pas de bol vous êtes au moment où les frais sont 50 dollars il va bien falloir payer ces 50 dollars donc c'est pour vous ce qui est très malin à faire avec Phoenix c'est une option qu'on a rajoutée il y a quelques temps c'est que vous pouvez acheter de la liquidité et vous pouvez créer vous avez un seul canal que vous pouvez renflouer à l'avance et donc entre guillemets si vous vous débrouillez pour acheter de la liquidité quand les frais ne sont pas chers quand les frais arrivent à 50 dollars c'est pas grave votre canal il est prêt il peut servir dans l'essence que vous voulez et vous ne payez rien et du coup c'est marqué que optionnellement vous pouvez arrêter de la liquidité au bout d'un an vous la garantissez qu'un an c'est ça oui parce que la liquidité alors là encore lightning si j'ai un canal avec Cyril par exemple il y a deux bouts du canal mon bout et le sien l'argent qui est de mon côté c'est le mien l'argent qui est de son côté c'est le sien donc si moi j'ai de l'argent sur un canal avec Cyril et que lui il ne s'en sert pas jamais il est online tout le temps c'est de l'argent que j'ai immobilisé et qui ne me sert pas donc à un moment oui je vais avoir envie de fermer le canal et l'argent l'allouer à autre chose donc on ne peut pas garantir qu'on va garder les fonds dans des canaux indéfiniment mais en pratique aujourd'hui les canaux qu'on ferme c'est ceux qui ne sont vraiment pas utilisés depuis très 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 longtemps alors ça arrive régulièrement mais si les canaux sont utilisés et après ils ne reportent de l'argent donc on n'a pas de raison de les fermer et aujourd'hui on ferme les canaux qu'on ne peut utiliser où les gens ne sont pas connectés depuis plus de 6 mois des choses comme ça donc il n'y a pas c'est ce qu'on a mis mais c'est juste parce que ça n'a pas de sens de bloquer de l'argent indéfiniment quand il ne sert à rien donc le client il paye au départ à l'onboarding c'est à dire que il faut bien pour créer un canal lightning il faut payer les frais de transaction c'est lui qui va payer les frais de transaction et ça c'est le problème du X probablement le plus embêtant et le moins intuitif de lightning c'est à dire que beaucoup de modèles qui sont mis en avant c'est les types par exemple sur les réseaux sociaux j'aime ce mime je vais envoyer 5 centimes ça ça ne marche pas ça ne marche pas avec lightning mais ça ne marche pas dans un système qui soit non custodien les services de type ils sont centralisés ils ne vous font rien payer parce qu'ils gardent entre guillemets tous les types que vous accumulez sauf que si un jour vous voulez sortir et que vous type c'est 30 centimes il n'y a aucun moyen de les sortir en chaîne on ne peut pas faire une réaction de 30 centimes sur Bitcoin aujourd'hui pour les autres crypto-monnaies je ne sais pas si c'est possible mais les transactions minuscules de toute façon n'ont pas de sens c'est juste que nous comme c'est non custodien ça se voit tout de suite mais oui l'onboarding sur lightning si vous n'avez pas de canal il faut le créer il faut payer et donc si vous envoyez 100 dollars avec les frais de réaction c'est 10 dollars à l'arrivée celui qui reçoit il reçoit 90 et ce n'est pas toujours facile de comprendre pourquoi mais c'est assez difficile de passer outre ça oui donc ça c'est donc je reprends ça c'est notre déploiement deux enclaves nitro une pour les secrets une pour faire tourner l'application des commandes d'administration qui sont signées par un ledger l'impact que ça a eu alors ça tourne en production depuis assez longtemps maintenant depuis que je ne dise pas de bêtises depuis plus d'un an on va pouvoir même plus que ça un peu plus d'un an l'impact sur le développement est pratiquement nul ça c'est aussi c'est une chose magique de ce genre de système les gens qui développent sur Eclair ils ne savent même pas que ça existe ils n'ont pas besoin de se préoccuper du fait qu'il y a une enclave nitro quelque part ils ne voient pas du tout ce qui tourne sur l'enclave nitro c'est ce qui tourne sur un PC de DAIS c'est ce qui tourne sur les autres serveurs qui font tourner Eclair il n'y a aucune modification et ça c'est quand même assez extraordinaire par rapport à une solution HSM qui est propriétaire l'impact sur les performances en gros il est nul c'est à peine mesurable l'impact sur les opérations il est extrêmement limité donc la grosse tâche qui est difficile c'est de mettre à jour les secrets alors ça c'est compliqué il y a un PC dans le coffre il faut le sortir il faut aller physiquement dans les locaux etc ça prend du temps ça se fait très très peu souvent ça c'est juste pour avoir ça c'est juste les secrets et ça c'est le lightning et on en fait tourner que deux oui alors on s'est posé la question qu'est-ce qui passe si celle-là elle tombe ça c'est utilisé seulement au démarrage si parce que s'il y a une modification c'est probablement parce qu'il y a quelque chose qui a changé ou on veut faire évoluer les scripts de démarrage par exemple ou alors on veut changer un secret et de toute façon il faudra faire une mise à jour mais on s'est posé la question est-ce que ça vaut le coup d'en faire tourner plus qu'une non puisque ça en fait c'est un peu du luxe elle tourne tout le temps mais elle est utilisé qu'au démarrage du nœud éclair et si jamais elle tombe et qu'on arrive à la redémarrer avant d'avoir besoin de redémarrer le nœud éclair c'est transparent donc on a décidé d'en faire tourner qu'une seule l'impact sur les opérations il est sur les opérations classiques c'est-à-dire mise à jour d'horizon il est pratiquement nul il faut juste que quelqu'un signe le zip qui va être envoyé il envoie le zip il arrête horizon il remplace le zip il redémarre horizon dans le meilleur des cas ça prend 5 minutes donc c'est dans 5 minutes toutes les opérations de tout votre réseau sont arrêtées ? oui quand c'est alors on essaie de faire ça le matin pour pas que ça perturbe les américains mais oui quand ça arrive Phoenix ne fonctionne pas mais c'est les mises à jour on essaie d'en faire le moins possible et c'est rarissime que ça dure plus que quelques minutes et en termes de disponibilité cotée à la zone il y a aussi des veuils qui ne sont pas disponibles ? le plus oui la plus grosse panne qu'on a eue depuis qu'on existe les deux plus grosses pannes qu'on a eues c'était une heure la première fois et peut-être six heures la deuxième fois c'est des pannes Amazon donc la dernière aux Etats-Unis c'est carrément toute une région Amazon qui est tombée c'était une goutte d'eau par rapport aux services qui ont été impactés mais c'est les plus gros problèmes qu'on a eus c'est ça c'est rare mais c'est déjà arrivé mais nous en général nos opérations de maintenance elles sont très courtes on les teste avant sur un environnement de test et donc normalement c'est on arrête on remplace un zip on démarre l'impact sur la sécurité avec des limitations dont je parlerai juste après il est énorme quelqu'un qui a accès à notre serveur de production aujourd'hui il ne voit même pas l'application c'est pour ça qu'Amazon appelait ça un environnement de production isolée c'est qu'il n'y a rien il n'y a pas de process vous ne voyez rien si je repars là-dessus vous arrivez sur cette machine-là ça vous ne le voyez pas vous ne pouvez pas aller dedans c'est isolé vous ne pouvez pas le remplacer remplacer l'application par la vôtre c'est entre guillemets assez magique alors il ne faut pas non plus croire au père Noël il y a des limitations là-dessus mais c'est quand même assez extraordinaire par rapport à la solution HSM dans vos logs vous avez beaucoup d'attaques et on voit que c'est très sollicité comme attaque non non pas aujourd'hui on voit on voit de temps en temps des choses bizarres mais plus au niveau des protocoles lightning des gens qui essayent de jouer avec des relations révoquées des choses comme ça mais des attaques au sens quelqu'un qui essaye de rentrer de pirater notre terreur non non pas beaucoup pas des DOS non plus si des DOS je crois que c'est déjà arrivé mais ça ne nous a pas énormément affecté donc l'impact sur la sécurité est quand même assez énorme et surtout avoir un environnement sécurisé c'est-à-dire une application dont vous savez que c'est la vôtre qui tourne qu'elle n'a pas été modifiée et qui est dans un moment qui ne peut pas être espionné ça veut dire qu'on a pu rajouter par exemple le ledger pour signer les commandes d'administration ce qui n'aurait pas de sens sinon on a prévu on n'a pas encore fait de mettre les clés privées de Beacon Core dans l'enclave alors c'est un mode de Beacon Core où on peut vous pouvez déléguer la signature des transactions à une unité externe soit à un hardware wallet soit autre chose donc c'est ce qu'on a prévu de faire en production l'impact quand même pour nous a été assez énorme alors quand je présente c'est possible de leur expliquer pourquoi il y a besoin de Beacon Core qui ne sont pas dans l'emplaire actuellement ? alors le noob Beacon Core aujourd'hui il gère à la fois les clés publiques et les clés privées donc si vous faites tourner un noob Beacon Core sur un serveur si quelqu'un rentre sur votre serveur il vous vole tout les noob les clés privées ne sont pas séparées du logiciel Beacon Core et quasiment tous les wallets fonctionnent comme ça ce qu'on peut faire avec Beacon Core c'est déléguer il y a plusieurs mécanismes pour ça la gestion des clés privées a du matériel il y a une interface qui s'appelle HWI qui permet de brancher un peu comme ça se fait avec Electrum de brancher un noob Beacon Core sur un ledger enfin un hardware wallet il y a d'autres mécanismes que l'on utilise qui font que sur le noob Beacon Core vous pouvez créer un wallet qu'on appelle Watch Only qui ne gère que des clés publiques en lui donnant un chemin de dérivation de BIP32 donc je disais c'est un peu technique en lui disant voilà comment on génère des clés publiques et en passant ce même chemin à une autre entité et dans ce cas ce serait éclair dans l'enceinte sécurisée nous on s'est recréé avec ce chemin là la clé privée qui correspond est signée ça c'est que pour sortir les fonds après la channel a été fermée ? oui c'est uniquement pour les fonds on-chain ça ne concerne pas les fonds qui sont dans Lightning ça c'est une particularité de ce qu'on a fait par rapport à LND ou C Lightning c'est que nous on utilise le wallet de Beacon Core pour gérer les fonds on-chain les autres à ma connaissance ont développé leurs propres wallets nous on ne voulait pas faire ça donc nous les fonds on-chain ils sont gérés par Beacon Core c'est pour ça que les clés on veut les mettre dans l'enclave et ça représente beaucoup moins de fonds la majorité des fonds ils sont dans les canons Lightning de toute façon donc quand je présente ça il y a beaucoup de projets dans le monde crypto dans le monde Bitcoin surtout qui visent à externaliser justement la gestion des clés privées et qu'ils disent on a presque réussi on a isolé les clés privées dans un runtime sécurisé sinon ça n'a pas de sens notre hypothèse c'est qu'un pirate arrive sur nos serveurs si c'est le serveur qui fait tourner la gestion des clés vous avez tout perdu donc il faut que ce soit un runtime sécurisé et quand on pose des questions là-dessus déjà on a des surprises admettons ils ont réussi à faire ça sur un runtime sécurisé il faut faire toutes les vérifications au moment où vous les signez que vous avez bien le droit de signer ça dépend du contexte de l'application pour Lightning entre guillemets c'est quand on fait passer un paiement il faut vérifier que un paiement sortant correspond à un paiement entrant nous on ne fait que relayer des paiements donc quand on sort de l'argent il y a toujours un paiement entrant qui est dedans ça c'est facile à dire sauf qu'il faut le vérifier il faut vérifier que les canaux existent que les transactions seront là que les comités qui sont signés comme il faut etc c'est pas simple à faire pour toutes les applications crypto vous aurez le même genre de problème vérifier que vous avez le droit de signer dans le monde des cryptos ça veut dire vérifier les propres cryptographiques c'est à dire avoir accès à des données de la blockchain c'est pas facile à faire mais supposons que les gens aient réussi à faire ça ils ont leur trafic de runtime ils ont toutes les applications que les smart contracts les scripts sont bons ils ont accès à la blockchain et ils ont des coûts opérationnels des coûts en performance et des coûts en dev qui sont petits moi je pense que dans ce cas là vous avez fait 90% du boulot autant faire les 10% qui restent et tout mettre dans le secure in time et faire comme nous c'est à dire que même si vous avez une solution où vous avez externalisé le boulot en tout cas pour Lightning le boulot de vérifier les transactions Lightning c'est 90% du travail facilement c'est ça qui est difficile ça va implémenter la machine à état des channels Lightning le reste je ne dis pas que c'est cosmétique mais ce n'est pas très important donc si vous savez faire ça soit vous savez faire ça tout ça dans ce cas là vous avez fait 80% du boulot autant le finir soit il vous manque quelque chose et dans ce cas là vous avez un trou et c'est ça que les hackers vont exploiter parce que c'est un peu le problème de la sécurité c'est que c'est le maillon faible qui détermine la sécurité de l'ensemble donc si vous avez une faille quelque part c'est ça sur laquelle les gens vont taper et si une faille c'est à dire que c'est une vérification que j'ai bien le droit de signer il y a un trou dans la raquette le hacker c'est ça qui va envoyer comme requête de signature et vous n'avez plus de sous donc de toute façon même si vous avez une solution où soi-disant les clés sont externalisées et à ma connaissance ça n'existe pas aujourd'hui en tout cas dans le monde de bitcoin pas avec des vérifications complètes sur les données de la blockchain les smart contracts les scripts etc de toute façon vous avez quasiment fait tout le boulot autant aller jusqu'au bout sachant qu'en général si vous ne l'avez pas fait c'est à dire que vous avez deux implémentations de votre protocole ou de vos smart contracts ou autre chose une côté non trustée une côté trustée si ce n'est pas le même langage ça va être des problèmes de maintenance et de développement qui sont sans fin c'est aussi un des problèmes qu'on avait quand on a implémenté Lightning dans un HSM Lightning c'est un protocole qui change beaucoup qui est de plus en plus compliqué ça veut dire qu'il fallait rajouter les splices taproot etc dans le code du HSM c'était pour nous déjà c'était un énorme problème c'est aussi le problème que vous allez avoir donc même si vous pensez que vous avez une solution que vous avez externalisé les clés de toute façon il ne vous manque quasiment rien pour faire tourner toute votre appli et s'il manque quelque chose il faut vraiment se demander pourquoi qu'est-ce qui manque et est-ce que ma solution est bien sécurisée comme j'ai prévu donc notre conclusion pour faire simple c'est que les solutions traditionnelles à base de HSM ou autre chose où j'isole les clés elles ne marchent pas elles ne marchent pas pour Lightning elles ne marchent pas pour Bitcoin et pour moi elles ne marchent pas pour pratiquement toutes les applications crypto smart contact etc à cause de ces raisons-là vérifier que vous avez le droit de signer c'est extrêmement compliqué si vous savez le faire autant mettre toute l'app dans le règlement sécurisé alors moi j'ai moi ma question c'est donc moi moi je travaille à LN Market donc moi je suis je suis employé là-bas je pense qu'on utilise des enclaves Nitro aussi pour nos secrets vis-à-vis du nœud Lightning et je rejoins toutes les problématiques que vous avez discuté sur la gestion du nœud etc je vois très bien de quoi on parle et pour moi c'est plus une curiosité parce que effectivement moi moi n'étant qu'employé je touche pas aux enclaves Nitro et je pense que quand je développe je les vois pas non plus donc je pense que le CTO il essaie de faire le job le mieux pour arriver à ce niveau-là d'isolation c'est qu'est-ce qui fait que contrairement à un serveur AWS classique là tu vas tu vas vraiment pouvoir te dire ok l'enclave Nitro je sais qu'il n'y a pas de choses qui ont été introduites parce que j'ai un moyen de vérifier mais comment tu sais que ce moyen de vérifier que c'est bien ton application qui tourne comment tu sais que c'est pas un proxy qui est mis entre les deux pour en fait mettre quelque chose je comprends pas très bien comment l'environnement de Nitro arrive à être sécurisé alors que c'est pas un environnement que tu contrôles directement en fait c'est parce qu'il y a un mécanisme alors pour faire simple la réponse c'est qu'il faut faire confiance à Amazon donc oui c'est pas une solution magique il y a des mécanismes d'attestation donc vérifier que c'est bien une enclave Nitro que c'est bien son application etc ça ça marche parce que on fait confiance que les registres ou les informations fournies par Amazon sont les bonnes donc effectivement si un pirate arrive à casser ça ou si un employé chez Amazon a priori en théorie ils ne sont pas nombreux à avoir accès à ça oui notre sécurité elle s'effronte mais ça ça fait partie du deal ok c'était juste pour bien comprendre de mon côté quels sont les trade-off et justement sur la chaîne de confiance je n'en ai pas beaucoup parlé mais effectivement un des trade-off de cette solution à base dans Planetro c'est que vous faites quand même confiance à Amazon il faut c'est eux qui font tourner l'application donc on est bien obligé on ne sait pas exactement comment fonctionnent les enclaves il y a des documentations qui ont été publiées mais le détail ils ne sont pas rentrés dedans et c'est un peu normal donc oui il faut faire confiance que ça marche comme c'est prévu comme c'est prévu en théorie eux nous ont dit même un employé d'Amazon n'a pas accès à ce qui se passe dans les enclaves mais voilà la surface d'attaque des enclaves Nitro c'est quand même pas la même que celle d'HSN donc ça marche parce que AWS a fait faire entre guillemets a fait customiser ses propres processeurs ARM alors c'est ce que font si vous êtes très très riche vous pouvez faire ça très riche genre Apple ou Amazon ou autre chose vous pouvez avoir vos processeurs à vous avec votre code à vous dedans donc c'est ce qu'ils ont fait mais le détail de comment ça fonctionne on ne l'a pas et une autre façon de voir à l'autre bout du spectre plutôt que c'est un système miracle c'est que c'est entre guillemets c'est des machines virtuelles avec un kernel extrêmement limité donc une plus petite surface d'attaque qui tourne dans un environnement qu'on ne connaît pas très bien et oui il y a peut-être des failles que nous on ne maîtrise pas mais là encore notre problème à nous il était très simple je vais remonter sur ce slide là et c'est passé en fait c'est plus sur un serveur il y a quelques années c'était sur un serveur chez Amazon donc c'était mais vraiment le cauchemar c'est qu'on se réveille le matin il n'y a plus de sous et puis ça y est c'est game over de toute façon ce qu'on a aujourd'hui c'est infiniment mieux que ce qu'on avait avant et nous il nous fallait une solution qui soit opérationnelle rapidement maintenant oui la réponse c'est qu'on fait confiance à Amazon je ne peux pas dire mieux que ça on fait pareil chez nous mais je vois bien de toute façon on a même l'ordre de ce problème et donc tu disais que HSS ne marchait pas donc vous avez d'autres solutions on a commencé à regarder ce qu'on pourrait faire avec SGX sachant que voilà il y a eu des problèmes on va dire ça c'est c'est plus difficile à mettre en oeuvre c'est le paradoxe c'est que SGX c'est plus compliqué à mettre en oeuvre c'était pas dispo chez AWS je ne suis même pas sûr que ce soit aujourd'hui donc il faut aller je crois que c'était en proto à l'époque chez Microsoft et peut-être ailleurs et c'est compliqué à utiliser en tout cas à l'époque maintenant je crois qu'il y a des gens qui arrivent à faire à peu près ce que fait Nitro les enclaves Nitro avec SGX mais à l'époque c'était plus compliqué et tous les 6 mois il y a une faille plus grosse que la dernière qui sort donc au bout d'un moment ça ne nous a pas beaucoup motivé une des choses qui nous rassure entre guillemets c'est que Nitro déjà les puces Nitro existent depuis très longtemps Amazon s'en sert depuis très longtemps donc ce n'est pas un besoin qui est ce n'est pas un besoin de niche c'est important pour eux et ce genre de besoin c'est-à-dire avoir des applications entre guillemets qui sont sécurisées même des employés d'Amazon c'est un besoin qui est important pour eux il y a beaucoup d'applications qui manipulent des données privées et c'est important pour eux et pour d'autres fournisseurs de cloud de dire nous vous pouvez faire tourner vos données de santé de je ne sais pas quoi de paiement chez nous et vous avez un tampon quelque part qui dit que c'est acceptable par rapport à telle ou telle norme donc c'est un besoin qui est très générique et nous on bénéficie de ça on bénéficie d'une solution de sécurité qui pour l'instant c'est ce qu'on a trouvé de mieux qui n'est pas du tout destinée à un marché de niche qui est destinée à des marchés qui sont de plus en plus importants dans la slide d'avant il y avait une question sur le bord de Rockin mais il est totale le bord de Rockin oui alors oui c'est vrai effectivement mais c'est pas la même façon que pour l'HSM l'HSM on développe avec l'allégorie de HSM si on change de HSM c'est poubelle là entre guillemets il y a eu très peu de développement il y en a eu mais c'est vrai que ces développements ils partent à la poubelle par contre l'application vu que ça n'a eu pas d'appart sur le développement ça ne nous met pas en retard pour développer des features on n'a pas de choses à backporté on a notre .zip et puis soit on met hors d'une enclave soit on trouve un autre système mais c'est vrai qu'on est totalement lié à Amazon sur le point de vue de la sécurité mais pas sur l'aspect développement et ça c'est important mais effectivement à ma connaissance il n'y a pas de solution aussi simple de mise en oeuvre que ce que fait Amazon aujourd'hui moi j'ai une question vraiment bête parce qu'en fait le problème que tu as exposé semble un problème partagé par beaucoup d'acteurs du monde crypto et la solution que vous avez choisie en tout cas pour l'instant avec des enclaves nitro paraît naturelle même si je ne suis pas du tout un spécialiste du sujet j'imagine aussi donc là tu as parlé d'Amazon essentiellement que sur Microsoft Azure il doit y avoir aussi des solutions comparables en tout cas il pourrait y avoir donc étant donné que c'est un problème assez général partagé que la solution également est partagée est-ce que là je prends ma casquette d'actuaire est-ce qu'on peut pas imaginer une mutualisation de risques et donc que ça fasse l'objet typiquement d'un problème de produits qui puissent être assurés par un acteur à ma connaissance l'assurance et les cryptos c'est compliqué oui mais voilà ce cas là on n'a pas regardé il faudrait demander je sais pas s'ils répondront soit un échange soit peut-être l'edger mais ça me paraît quand même très très compliqué pour un assureur d'assurer des fonds crypto une solution de cybersécurité surtout que des retours que j'ai eu de copains actuaires c'est que principalement le problème c'est qu'on n'est pas capable de quantifier les dégâts donc ça veut dire que bon déjà la probabilité que le risque se matérialise elle est difficile à estimer mais en plus l'impact que ça peut avoir sur une entreprise il est vraiment variable des fois ça va être pas grand chose et puis des fois c'est vraiment des événements que très lourds et donc du coup ils ont aucun moyen d'estimer la prime d'assurance qui pourrait être payée là-dessus et du coup ils font des estimations très grosses pour satisfaire mais évidemment ça ne trouve pas son marché il y a un ami qui est dans l'assurance qui m'avait dit il y a très longtemps que le risque nucléaire n'est pas assuré en France je pense qu'il est assuré dans très peu de pays alors c'est des phrases bizarres souvent la dégradation du milieu de l'atome que vous avez dans vos contrats mais en gros le risque nucléaire n'est pas assuré tout simplement parce que c'est impossible d'évaluer ce que ça coûte et a priori c'est tellement élevé qu'avoir une assurance ça n'a pas de sens en gros vous avez Tchernobyl à un agent sur Marne avec toute une zone de 50 km inhabitable pendant un siècle je ne sais même pas si on peut commencer à chiffrer ce que ça coûte et ce n'est pas une boîte privée de toute façon qui va rembourser ça n'a plus de sens donc là dans le cadre dans le cadre des crypto-monnaies et de la sécurité moi ça me paraît compliqué par contre d'un point de vue strictement technique ce genre de solution il y a des entreprises qui commencent à faire des packages pour faciliter un petit peu la migration vers les enclos avec la vitro nous ce qu'on a fait c'est des développements maison qu'on n'a pas open sourcés pour l'instant je ne sais pas si on le fera je ne sais pas si on peut d'ailleurs parce qu'on a signé un NDA avec Amazon donc c'est des développements qui ne sont pas si compliqués que ça il y a des entreprises qui fournissent des paquets clés en main pour faire la même chose que nous vous mettez vos applications dans une enclave et pour vous c'est transparent je pense que ça va arriver aussi sur SGX enfin sur Google sur Microsoft mais pas pour des raisons d'assurance juste parce que les besoins des applications compliquées ils sont présents de plus en plus et c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une solution qui n'a pas d'impact sur le développement et sur les opérations que d'avoir une solution qui se tient à base de HSM mais au niveau d'assurance je suis un peu sceptique non sur la page de Nitro vous avez une liste d'entreprises qui fournissent des solutions pour Nitroifier entre guillemets vos apps qui en gros reviennent à ce qu'on a fait c'est à dire si vous avez proxifié les connexions TCP et faire des scripts pour démarrer les apps petite question sur Ledger que vous utilisez pour signer les nouveaux logiciels enfin la mise à jour c'est une petite app que vous avez développée du coup mais qui est très simple parce que Ledger fournit quasiment de base un moyen de signer des données arbitraires on peut le faire aussi on l'a fait aussi avec que je ne dis pas de bêtises avec un call card donc c'est pareil vous avez une CID privée c'est le même principe la clé publique du call card qui a le droit de faire la personne admin on la met dans dans l'enclave Nitro et elle vérifie que les requêtes sont signées avec cette bonne clé publique dans le tunnel avec le virtual socket vous faites passer les secrets et puis une fois que les secrets sont initialisés vous mettez genre un tunnel TCPIP pour faire la communication avec les canaux avec les autres no lightning c'est ça un genre de PPP ou équivalent alors il y a les tunnels ça concerne ce que j'appelle un tunnel sécurité ça concerne uniquement la communication entre l'enclave Nitro qui fait tourner le no lightning et l'enclave Nitro qui garde les secrets pour le reste la partie proxy c'est juste que quand on veut créer une connexion depuis l'intérieur de l'enclave en gros on fait sortir avec notre protocole vers quelle adresse qu'on veut se connecter le proxy qui est donc ce proxy là dit moi je veux lancer une connexion vers telle adresse celui-là la récupère ouvre la connexion et fait passer des paquets sur un tunnel comme ça c'est juste du proxy de connexion c'est pas forcément sécurisé je ne l'ai pas dit mais c'est des connexions TCP standards si vous voulez de la sécurité c'est c'est assez applicatif par exemple vous faites du HTTPS pour être sûr que vous parlez au bon serveur mais il n'y a pas de notion de sécurité c'est juste qu'on fait ressortir les connexions au réseau de l'enclave ce qu'Amazon n'avait pas prévu comme qualisation parce qu'ils considèrent que ça augmente la surface d'attaque ce qui est vrai et nous on a un peu besoin d'aller sur internet pas de questions ok merci Merci.